Les nations Iroquoiennes sont sédentaires, c'est-à-dire qu'elles restent sur place, contrairement aux Algonquiens qui, eux, se déplacent constamment. Les Iroquoiennes habitent des villages et cultivent la terre pour se nourrir. Les peuples sédentaires restent sur place durant 10, 15 ou même 20 ans, tant en fait que la terre produit suffisamment de nourriture. Lorsqu'elle s'appauvrit, il faut déménager tout le village ailleurs sur leur territoire, là où le sol sera à nouveau fertile. Le village doit aussi être très près d'une source d'eau potable et d'une forêt pour s'approvisionner en bois. Il y a des Iroquoiennes qui habitent certains petits villages qui ne comptent que, bon, 15 maisons longues. Mais certains villages regroupent une cinquantaine de maisons. Ces grands villages sont souvent entourés d'une palissade pour se protéger. C'est en fait le cas du village d'Hochelaga, sur l'île de Montréal, habité par des Iroquoiennes du Saint-Laurent. Sous-titrage Société Radio-Canada